Musique Maman, viens me chercher Je suis tombé du nid Je suis tout seul sur terre Je me sens unis Maman, viens me chercher Les hommes sont trop durs Ils fabriquent des armes qui tuent le futur Et contre ça, maman, je n'ai pas d'armure Maman, viens me chercher Je suis tombé du ciel La terre m'a volé Elle m'a pris mes veines Maman, que fais-je là ? J'étais si bien là-haut Loin de ses yeux, loin de ce chaos Maman, viens me chercher Je n'ai plus que les mots Maman, je me sens mal Quand je suis sur le sol Perdu sur cette mer Un voilier sans boussole Et on m'a dit qu'ici On tue même les anges Maman, viens me chercher en bas Ils sont étranges On dirait que les veines Les dérangent Les dérangent C'était très bien orchestré Avec un côté très humain Très profond Et voilà, j'ai beaucoup aimé Les oiseaux migrateurs De la peinture de sa poussière Mais pardonne-moi J'ai fait le choix de l'éther Pour boire les larmes Et entendre les prières Être là-haut Ne rend pas plus heureux Crois-moi Puisqu'au milieu De ce défilé de couleur On est plus près du cri Et on voit mieux la douleur Et là on se sent si impuissant Si impuissant Que l'on crie Pourquoi ? Pourquoi ? Celui qui pleure C'est souvent celui qui rêve On est plus près de la peinture Quand on fait l'air Ça paraît un peu à la chronique Un peu, on va dire Parfois démodé Par exemple Quand je me rends en soirée Dans une soirée C'est bien bien Ça m'arrive Ça m'arrive Je n'ai pas content Et que je rencontre un certain monsieur Je me présente Bonjour Je suis Abad Et je suis en face Bonjour Je suis René Je suis Trader City Et vous ? Moi Je suis fier de moi Je suis Abad Je suis Poète Mais René J'ai l'impression Qu'il n'est pas très content De ma réponse Il n'a pas l'air Très convaincu Pour lui Quand on dit Je suis Poète Ce n'est pas un travail Donc pour lui Normalement je dois dire Je suis Poète Et je travaille Mais évidemment Moi je ne l'entends pas De cette oreille Je me dis René il n'a pas bien Entendu ce que j'ai dit Je n'ai pas bien Articulé Donc j'ai fait Je suis Poète Et là A ce moment là J'ai l'impression d'entendre Un documentaire De nature et géographie Il y a un silence dans la salle Et j'entends une voix Lointaine Qui me dit Qui dit Depuis le long De chemin Nos rois L'ont fait Des pesses Disparées Malgré Les faussements Retrouvés Dans les bibliothèques Les fentes culturelles Et les théâtres Pourtant nous avons là Un spécimen vivant L'homo Poeticus Vivait sur terre Il y a des milliers d'années Comment ce spécimen Va-t-il survivre Au milieu De la chute Du français Du verlan De l'orthographe Qui a été Dessinée Du rap Même parfois Et surtout Comment va-t-il survivre Sans followers Si il n'a pas Instagram Si il ne fait pas De vidéos Si tiktok Comment va-t-il Ce spécimen D'homo Poeticus Et Pourtant La recherche A prouvé Que l'homo Poeticus N'était Pas Carnivore Il n'était Pas Herbivore Ni même Végan Il était Mon Niveau Nous avons La preuve Que Les poètes Se nous Fairent De Mouner Et de Ré En Des poètes Des poètes Et de Des poètes Les poètes Des poètes Que j'irai restaurer tous les vieux bâtiments, en attendant que vienne mon châtiment. Avec les mots, je débroussillerai la route, j'irai m'asseoir près de tous ceux qui doutent. Je percerai les enfants qui ne dorment pas, et je boirai leur peur comme au monde d'un repas. Bonsoir à toutes et à tous, alors s'il y a bien un événement culturel à ne pas rater, qui va vous permettre de vous retrouver avec vous-même, de retrouver l'essence de votre être, et dans le même temps de reprendre goût à l'art, si l'aventure vous l'aviez perdue, c'est fondamentalement le spectacle, pour ne pas dire la représentation, c'est vraiment un mystico-dionysiaque d'Abad Bounsong, un frère d'art, un frère de pensée, un frère de cœur, et au-delà de tout ça, c'est un génie de la plume, d'aucuns pourraient le qualifier d'une certaine façon de Baudelaire avec une afro. Je lui dirais, moi, que ce ne serait pas trop, je dirais même que c'est Baudelaire qui est Abad sans afro. Vraiment, si vous voulez vous enrichir, si vous voulez déployer vos ailes au moins le temps d'un spectacle, et vous élever au-delà des cimes, au-dessus du bruit, du vacarme, du droit et urbain, c'est juste ce qu'il vous reste à faire. Et que fait-on si on aime ? Que fait-on si on croit ? Que fait-on si on est droit ? Que fait-on si on est incandescent ? Que fait-on si on ressent ? Que fait-on si on s'exprime ? Que fait-on si on veut de s'oublier ? Que fait-on si on éprouve ? Que fait-on si on trouve enfin un chemin qui conduit à l'humain ? J'ai beaucoup de gens à remercier énormément, vous d'abord, qui êtes là. Je suis très content de la fin, de l'avoir fait, je suis très content qu'il y ait du monde, je suis très content que j'ai été encouragé, j'ai passé un très bon moment, j'espère que je ferai toujours mieux, évidemment, c'est clair, je suis un perfectionniste, mais je suis très content de ma première au théâtre de gymnase. et je remercie mon équipe, Angle, Sharon, Philippe et tous mes amis qui sont venus. Il nous fait voyager dans la réalité de ce que peut être la vie, dans l'absolu. À chaque fois que je l'ai vue, on retient son souffle, c'est tellement intense, et puis avec cette mémoire qu'il a, et puis des gens comme lui, avec la mémoire qu'il a, et avec le speech comme ça, garder, il ne lit pas, c'est ça qui est fort. Non mais je sais, il ne lit pas, donc c'est assez époustouflant. J'ai travaillé très longtemps avec Ambe, la danseuse, et Sharon, la métaire en scène. On a travaillé, on a répété depuis trois semaines, un mois, parce que tous les jours, de 9h à 20h, dans ce théâtre et dans un autre lieu où on est en résidence. Donc on apprend à se connaître, parce qu'on est trois personnalités, et ça se passe très bien, parce que ce sont des professionnels. Et on va toujours continuer à améliorer, à peaufiner, à aller dans les détails les plus infimes. Donc j'ai ce livre-là, qui s'appelle « Dove Steps », qui est mon second livre, édité chez la Perle-Noire, et là, qui est en vente partout. C'est un peu, on va dire, un ovni, dans le milieu de l'écriture. Voilà, c'est une histoire un peu futuriste, un peu à la terminatoire matrice en poésie, voilà. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, parce que si vous aimez la poésie, vous aimez la science-fiction, vous aimez les histoires, avec ça, vous serez bien gâtés. Voilà. Donc, « Dove Steps ». Yes. Bravo encore. On est fait, on est fait. Bravo, bravo. Et puis, on remercie son ouvrage aussi, à lire. Vos impressions sur le spectacle ? Alors, moi, j'ai toujours été ennémoratif de M. Abad, que je viens de découvrir enfin sur scène. Je l'avais déjà vu avec ses frères il y a quelques années. Et je suis là, à le voir tout seul, vers une somme de séries. Puisqu'il a son livre « Dove Steps » qui est sorti, c'était « Les machines » que j'encommande aussi. Avec lui, je me suis endormi, mais dans le bon sens du thème. C'est-à-dire que ces mots me permettent de voyager. Je ne dors pas beaucoup. Donc, ça m'énerve un peu. Là, avec la musique, j'étais… Je ne fume pas, mais c'est comme si je planais. Donc, je dois vous remercier pour toi, Abad. Puis, j'enverrai du monde dimanche pour te voir. C'est ce dimanche à quelle heure ? Je vais oublier l'heure. Je crois que c'est 15h, mais je ne sais pas. 15h avec des gens qui peuvent venir te découvrir à nouveau. Et je vais dévorer ton livre en plus. Merci, Abad, pour cette découverte. C'est un petit jour voyant. J'espère que vous viendrez nombreux, parce que je continue. Je suis tous les jeudis, 9h et dimanche, 18h au Théâtre du Gymnage. Donc, j'y suis encore moins jusqu'à la fin de l'été. Donc, venez kiffer, venez passer un bon moment, venez rêver. Ben oui, on peut sourire. Dans n'importe quoi. La belle danseuse et sa belle. Ben oui. Magnifique. Ben voilà. Ben voilà. Et les sourires dans Paris, ça fait du bien. Après un super bon spectacle au Théâtre du Gymnage. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada